Quelle est la divinité associée à ton design humain et comment elle serait l'impact de ta vie au quotidien ? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler des dieux et des déesses en design humain. Je me suis dit que ce serait vraiment top de vous faire une intro via une vidéo puisque j'ai donné cet atelier dans ma formation design humain et j'ai eu beaucoup de questions aussi à ce sujet. Mais est-ce que ça impacte ma vie ? Qu'est-ce que ça me sert de savoir ça ? Alors avant toute chose si tu viens d'arriver par ici je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages autour du design humain et tu peux aussi obtenir ta carte gratuitement sur mon site internet. Il la faudra pour cette vidéo du moins. Comme je te le disais tu peux retrouver beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube pour comprendre à décoder ta carte etc. Les dieux et les déesses c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve facilement en fait quand on fait ses premières recherches sur le design humain pourtant je trouve que c'est hyper pertinent. En tout cas quand moi j'ai compris la divinité qui était associée à ma carte ça m'a permis de comprendre plusieurs choses et aussi de comprendre les challenges que je pouvais souvent avoir dans ma vie et le fait d'aller voir votre divinité justement c'est d'aller regarder son parcours de vie, comment est-ce qu'elle a transcendé ses challenges, quel était son caractère, quelle était sa personnalité et comment est-ce qu'elle a fait de ses dons en fait des réels atouts dans sa vie pour aller de l'avant par rapport à cette challenge. Donc c'est hyper intéressant le fait de comprendre votre divinité qui est associée à votre carte, ça va vous permettre de mettre de la lumière sur les challenges que vous vivez au quotidien et surtout comment est-ce que cette divinité elle les a aussi transcendés. Donc c'est un peu comme si vous revivez certaines choses et c'est intéressant de regarder l'histoire et de voir sur quelles énergies vous pouvez vous appuyer, quelles pratiques aussi vous pouvez utiliser pour faire face aux challenges dans votre vie etc. Donc déjà comment est-ce que vous pouvez concrètement savoir quelle divinité est associée à votre schéma ? Ici présent vous avez ma carte et on va regarder le soleil conscient donc la porte qui se situe dans le soleil conscient. Sur ma carte c'est la porte 28 et la porte 28 elle est associée à une divinité mais c'est pas vraiment la porte qui est associée à une divinité c'est plus loin que ça. Comme vous voyez le design humain vous avez la roue du mandala avec les 64 portes et la roue de mandala est divisée en quatre quartiers. Vous le savez votre croix d'incarnation au jour d'aujourd'hui qui est votre mission de vie elle est influencée par un de ces quartiers. Donc quand vous regardez le mandala avec les quatre quartiers divisés vous allez apercevoir qu'en fait il y a encore des sous quartiers et que chaque quartier du mandala est divisé encore en quatre parties. Donc ça veut dire qu'en tout il y a 16 divinités présentes dans la roue du mandala et que pour chaque divinité quatre portes lui sont associées et les quatre portes qui sont associées à cette divinité vont représenter des influences de sa personnalité, de ce qu'elle pouvait dégager, de comment est-ce qu'elle pouvait agir. Et ça c'est le fondateur du design humain qui a vraiment pris attention, qui a regardé ok ben là ces quatre portes à chaque fois elles me font vraiment penser à telle et telle personne, à telle et telle divinité, dieu ou déesse dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire, etc. Donc moi avec la porte 28 j'ai la divinité Minerva qui est associée. Ce qui va être intéressant maintenant c'est plus de comprendre le côté technique. Donc quand vous regardez la roue du mandala, les quatre quartiers plus qui sont divisés chacun en quatre parts à nouveau et de ces quatre parts vous allez retrouver la divinité et la divinité avec quatre portes associées. C'est un peu challengeant à comprendre dit comme ça mais vous allez plus comprendre aussi parce que quand vous allez regarder la divinité qui est associée à votre carte vous allez pouvoir comprendre clairement ce que je vous disais, comment est-ce qu'elle elle agissait mais aussi vous pouvez regarder l'influence des autres portes sur la personnalité de cette personne même si vous vous n'avez pas ces portes là activées dans votre carte ça va être toujours important de jeter un coup d'oeil. Par exemple ma divinité Minerva elle est associée à la porte 44, la porte 50, la porte 32 et la porte 28. C'est vrai que dans ma carte j'ai la porte 50, j'ai la porte 32, j'ai la porte 28 mais j'ai pas la porte 44. Donc c'est intéressant d'aller lire l'histoire de cette déesse et même vous vous pouvez aller voir simplement sur internet vous tapez il y a la divinité du Christ, il y a Hadès etc donc là vous allez chercher directement et puis vous pouvez tirer des informations et regarder la vie de cette divinité et comment est-ce qu'elle a transcendé les choses comme je vous le disais au début de la vidéo. J'espère que c'était clair pour vous, si vous débutez encore une fois dans le design humain ça peut paraître challengeant de comprendre tout ça. Je vais pas expliquer toutes les divinités à travers cette vidéo, je voulais vraiment vous dire comment est-ce que vous pouvez trouver la divinité qui vous est associée. Vous regardez le schéma juste ici, vous regardez la divinité qui est associée à votre soleil conscient et de par là vous pouvez aller chercher son histoire, regarder les différents challenges auxquels il fait face, comment est-ce qu'il les a surmontés et vous verrez quand vous allez lire l'histoire de votre divinité que c'est sûrement des choses auxquelles vous faites face au quotidien. Donc pensez à me dire votre déesse ou Dieu en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire et on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet sur le design humain ou la naturopathie.